10 citations. Thème « Démocratie » 1. La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Albert Camus Cette citation d'Albert Camus met en avant une idée importante sur la démocratie. Selon lui, la démocratie ne se résume pas à suivre simplement la volonté de la majorité, mais elle implique également la protection et le respect des droits et des opinions des minorités. En d'autres termes, la démocratie véritable ne se limite pas à faire ce que la majorité souhaite, mais elle garantit également les droits et la dignité des individus qui peuvent être en désaccord avec cette majorité. La protection de la minorité est donc un aspect essentiel de la démocratie pour assurer l'égalité, la liberté et la justice pour tous. 2. La démocratie, à l'opposé de la monarchie, c'est la tyrannie de la majorité sur ses dirigeants. Alexis de Tocqueville Cette citation d'Alexis de Tocqueville met en lumière un aspect critique de la démocratie. Selon lui, contrairement à la monarchie où un seul dirigeant peut imposer sa volonté au peuple, en démocratie, le pouvoir est entre les mains de la majorité. Tocqueville met en garde contre le risque que cette majorité, en exerçant sa volonté de manière tyrannique, puisse opprimer les minorités ou même les dirigeants élus. Il souligne ainsi le besoin de protéger les libertés individuelles et les contre-pouvoirs pour éviter que la démocratie ne se transforme en tyrannie de la majorité. 3. La démocratie est un luxe de peuple avancé Bernard Werber Dans cette citation de Bernard Werber, « La démocratie est un luxe de peuple avancé ». L'auteur suggère que la démocratie est un système politique complexe et sophistiqué qui nécessite un certain niveau de développement et de maturité de la part d'une société pour être pleinement appréciée et fonctionner efficacement. En d'autres termes, la démocratie n'est pas quelque chose qui peut être facilement mis en place ou maintenu dans des sociétés qui ne sont pas prêtes à l'accepter et à en respecter les principes fondamentaux. Werber souligne ainsi que la démocratie est un idéal à atteindre pour les sociétés qui aspirent à un niveau de civilisation avancé et de progrès. 4. En démocratie, c'est la force des arguments qui compte. François Bayrou Cette citation de François Bayrou signifie que dans une démocratie, ce sont les arguments et les idées qui sont importants et qui doivent être pris en compte, plutôt que la force physique ou le pouvoir de coercition. En démocratie, c'est la qualité des arguments et la capacité à convaincre qui doivent primer pour influencer les décisions prises collectivement. Cela met en avant l'importance du débat d'idées et de la confrontation d'opinions dans un système démocratique où la voix de chacun doit être entendue et prise en considération. Les défaites La démocratie est la force des arguments et le pouvoir de la démocratie est un système démocratique. La démocratie est l'actualité. La démocratie est l'actualité réelle dans le fonctionnement d'une démocratie véritable. 6. La démocratie est l'action commune au nom d'un pouvoir de pensée appartenant à tous. Jacques Rancière Jacques Rancière, philosophe français, définit la démocratie comme étant une action collective menée au nom d'une capacité de réflexion partagée par tous. En d'autres termes, il suggère que la démocratie repose sur le principe selon lequel chaque individu a le pouvoir de penser et de contribuer de manière égale à la vie politique et sociale. Le concept de démocratie selon Rancière met en avant l'idée que chacun a le droit et la capacité de participer à la prise de décision et à la construction de la société, indépendamment de son statut social ou de son niveau d'éducation. 7. La démocratie est à la monarchie ce que le divorce est au mariage Jean Dutour Cette citation de Jean Dutour compare la démocratie à la monarchie en utilisant une analogie avec le mariage et le divorce. Dans cette comparaison, il suggère que la démocratie est comme le divorce par rapport à la monarchie qui est comme le mariage. En d'autres termes, il semble dire que la démocratie et la monarchie sont deux systèmes politiques différents, avec des caractéristiques distinctes et des conséquences différentes. Le mariage est souvent associé à la stabilité, à la continuité et à l'engagement à long terme, tandis que le divorce est souvent perçu comme une rupture, un changement radical et parfois une instabilité. De la même manière, la monarchie peut être vue comme un système politique stable, traditionnel et hiérarchique, alors que la démocratie est plus dynamique, changeante et basée sur la volonté populaire. En résumé, cette citation de Jean Dutour suggère que la transition de la monarchie à la démocratie peut être perçue comme un changement radical et potentiellement perturbateur, tout comme le divorce peut l'être par rapport au mariage. 8. On n'exporte pas la démocratie dans un fourgon blindé. Jacques Chirac Cette citation de Jacques Chirac signifie que la démocratie ne peut pas être imposée par la force militaire. Elle met en avant l'idée que la démocratie ne peut pas être simplement « exportée » ou imposée de l'extérieur à un pays par des moyens coercitifs. Chirac souligne ainsi que la démocratie doit être un processus interne, basé sur le respect des valeurs démocratiques et des droits de l'homme, et ne peut pas être instaurée de manière autoritaire ou violente. 9. La compassion fait la démocratie Denis Denis Donikian Lorsque Denis Donikian dit « la compassion fait la démocratie », il veut dire que la démocratie repose sur des valeurs humaines telles que la compassion. En d'autres termes, pour qu'une démocratie fonctionne de manière juste et équitable, il est essentiel que les citoyens fassent preuve de compassion les uns envers les autres. La capacité à ressentir de l'empathie et à se soucier du bien-être des autres est donc fondamentale pour le bon fonctionnement d'une société démocratique. 10. La démocratie est le régime politique où l'on a à craindre que ses propres erreurs et où l'on a renoncé à se plaindre de ses malheurs. Cornelius Castoriadis Cette citation de Cornelius Castoriadis met en avant l'idée que la démocratie est un système politique dans lequel les individus sont responsables de leurs propres décisions et de leurs propres erreurs. En démocratie, chacun a la liberté de choisir et de voter, mais il doit aussi assumer les conséquences de ses choix. De plus, dans une démocratie, les citoyens acceptent de ne pas se plaindre de leur malheur en accusant systématiquement le gouvernement ou les autres. En résumé, cette citation souligne l'importance de l'autonomie individuelle, de la responsabilité et de l'acceptation des conséquences de nos actes dans un système démocratique. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !